bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de rois voleurs on croirait aladdin le prince des voleurs on va parler nouveau commandant légendaire et énormissime ouverture des portes sur le plus gros des cavecs en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les tutos les tips bref tout est sur le discord bien plus encore évidemment venez voir tout ce qu'il y a les amis donc je vous le disais on va commencer par ça c'est affligeant sur certains royaumes certains rois sont tout simplement des gros voleurs les mecs déjà en plus de s'attribuer les coffres légendaires les coffres épiques et bref tous les meilleurs récompenses sur le royaume je vous parle même pas du mge entre autres avec les sluts regardez ce que certains rois font celui là il est magnifique il s'agit de anubi du 82mp et c'est un royaume un mail de contribution alors déjà dites moi en commentaire ça fait plus de cinq ans que je joue je n'ai jamais vu ça sur roc dites moi si sur votre royaume vous avez déjà eu ou vu ça mais là de manière imposée et obligatoire c'est la première fois que je le vois donc c'est très simple contribution pour tous les joueurs qui ont entre 10 millions et 45 millions de puissance pourquoi se limiter à ça je ne sais pas si vous êtes sur ce royaume ou si vous connaissez des personnes sur ce royaume n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi les limiter aux joueurs il se passe quoi au dessus de 45 millions on estime que les mecs se battent et donc n'ont pas à contribuer bref tous les joueurs avec une puissance entre 10 et 45 millions doivent donner 100 millions de ressources par semaine à la banque ils vont monitorer donc ils vont loguer tous les joueurs qui ne donnent pas tous les deux à compte tous les mails à coup de farm donc tous les comptes de tous les comptes principaux de farmer qui n'ont pas à donner pardon n'ont pas à donner quoi que ce soit à la banque mais ils vont devoir contribuer donc j'ai la réponse à ma question ils vont devoir contribuer au nombre de morts durant le kvk donc si on a une seule question on peut les contacter donc c'est assez simple sur ce royaume il n'oblige pas les petits joueurs à partir d'un autre côté ils en ont besoin mais si donc 45 millions ça doit être la limite peut-être de leur top 600 si vous êtes un joueur à 45 millions ou moins en fait vous êtes tout simplement prêt en otage parce que vous allez vous faire zéro sinon c'est pas dit mais c'est évident que c'est ça et vous devez donner 100 millions de ressources par semaine pour la contribution à la guerre très probablement c'est quand même un truc de ouf c'est de l'escroquerie organisée faut savoir que les ressources ça se vend il ya des bundles in game pour les acheter il ya des vendeurs de ressources même de qu'on voit partout de manière illégale bien évidemment et vous risquez un ban mais là organisé comme ça où on vous oblige à contribuer je n'ai jamais vu ça sur des comptes principaux donc on a des petits free players qui viennent pour s'amuser sur un royaume mais on va quand même leur prendre leurs ressources sachant que les mecs entre 10 et 45 millions ils ont quand même grandement besoin de leurs ressources tout simplement pour monter leur bâtiment je me rappelle l'hôtel de ville si je dis pas de bêtises au niveau 25 donc de 24 à 25 quand on a 10 millions on n'a pas l'hôtel de ville niveau 25 pour monter donc niveau 25 il va falloir lâcher pas mal de ressources 75 millions de nourriture je crois 72 millions 500 72 millions 500 de bois également on est sur 36 millions de pierre que vous 50 millions de pierre et 30 millions d'or rappelez moi les dépens en commentaire à me donner le nombre exact mais c'est déjà très important quand on a seulement 10 15 millions de puissance et ce puissance mais là le mec en plus il vous prend 100 millions je trouve que c'est un truc de ouf c'est scandaleux j'espère qu'ils vont se prendre une raclée en kvk ça leur fera du bien un petit peu au lead au lieu de voler les ressources des joueurs comme ça il ferait mieux de réussir à créer une équité sur leur royaume et ils verront les joueurs donneront d'eux-mêmes on fait le lien les amis en parlant de dont l'élite nous a demandé je vous en parlais dans une vidéo plutôt cette semaine quel commandant on voudrait voir arriver dans le jeu laissant penser qu'on va voir arriver de nouveaux commandants légendaires très prochainement ils avaient fait pareil au vietnam là c'est une campagne globale et ils avaient dit un suite au choix des vietnamiens que les commandants allaient sortir alors c'était il ya déjà un an on les a toujours pas vu mais là regardez j'ai récupéré ça sur un streamer chinois café qui a comptabilisé les souhaits qui étaient émis dans les commentaires et regardez le premier des commandants demandés le premier d'entre tous c'est napoléon les amis napoléon si on arrive à avoir napoléon dans le jeu ça serait quand même un truc de ouf ça serait encore une fois un nouveau commandant français si je dis pas de bêtises ça serait le troisième puisque on a martel on a jeanne d'arc si en plus on a napoléon ça serait la classe et puis napoléon ils ont intérêt à le rendre puissant parce que il a été extrêmement puissant sur sa conquête de territoire franchement il est clairement comparable à césar en vrai dans l'histoire même si dans rock ils ont rendu un peu césar éclaté heureusement ils ont rendu jeanne d'arc bien puissante mais jeanne d'arc a été bien moins éponyme que napoléon donc j'espère qu'on va avoir du très très lourd avec napoléon et surtout surtout s'il vous plaît les hits j'espère qu'ils vont pas nous faire un skin éclaté avec un buste énorme et deux petites cannes à la place des jambes là ça serait abusé de ouf franchement s'ils font ça faudrait les tabasser et regardons la suite david 4 je n'ai pas google is et donc je ne sais pas qui est david 4 vlad 3 oui là de l'empereur évidemment vlad pourrait être bien représenté alors autant david 4 je ne sais pas qui c'est vlad 3e oui sun zu prime sun prime évidemment s'il pouvait être là ça serait bien haussmann prime on en a discuté également récemment baldwin 4 je ne sais pas qui c'est darius le grand je ne sais pas qui c'est khalid bin alwalid je sais qui c'est il est dans d'autres jeux mais je sais pas historiquement ce qu'il a fait oda nobunaga je ne sais pas qui c'est également s'il y en a qui vous paraissent vraiment énormissime et très connu dans la liste n'hésitez pas à me le dire en commentaire bon le suivant on va éviter il est improbable que adolf hitler arrive dans ronc franchement je ne comprends enfin je comprends que des mecs puissent le mettre mais c'est impossible on a beau être en chine enfin ça a beau être un jeu chinois c'est impossible ça ferait un scandale vous n'imaginez même pas voici vous imaginez bien impossible qu'il arrive dans le jeu d'ailleurs je n'ai jamais vu j'ai toujours vu dans certains jeux de guerre des sosies on se doutait que c'était lui qui était mis mais jamais avec le vrai nom le vrai prénom et le vrai design exact la lilith ne ferait pas cette erreur non plus il va y var the boneless je ne sais pas qui c'est william wallace non plus d'homme pedro non plus le roi arthur ouais ça serait une bonne chose chat ismail je ne sais pas qui c'est spartacus bon spartacus on a déjà léonidas c'est quand même ça ressemble pas mal gajamada je ne sais pas hector je ne sais pas sultan alparslan là pour le coup je sèche aussi je ne connais pas beaucoup hein skanderbeg je ne sais pas qui c'est kinshaka pareil météan subutai baram chobin tous ces noms me sont strictement inconnus ce qui montre à quel point je suis un culte en histoire baram chobin nader chat hachefard bref donald trump regardez de d'autres c'est impossible que donald trump arrive dans le jeu remarque je dis c'est impossible on l'a déjà vu dans d'autres jeux lui pour le coup je sais qui c'est je regarde la fin de la liste hercule hercule c'est tout à fait possible joe biden non et c'est tout le robin des bois non je pense pas c'est pas un personnage historique c'est un personnage mythique robin des bois et je ne crois pas qu'on ait des personnages mythiques dans rock on a vraiment que des personnages historiques voilà pour la liste qui est sortie évidemment je suis très très confiant sur la sortie de son prime et d'osman prime mais j'aimerais bien que le prochain commandant légendaire ça serait napoléon à votre avis à votre avis si c'est napoléon qu'elle va être son arme moi par leadership un forcément napoléon devrait être en leadership il peut pas être en cavalerie même s'il ya des représentations de napoléon sur un cheval il peut pas être en archer ça serait n'importe quoi il ne peut pas être non plus en way cavalerie ni en infanterie enfin un infanterie pourrait remarquer infanterie vraiment ça serait abusé mais pourquoi pas mais sinon c'est évidemment leadership on accepterait infanterie à voir n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire vous qui vous voyez comme commandant et surtout quelle serait l'arme de napoléon si il sortait nos amis corse lâchez vous comment voyez vous votre napoléon idéal les amis passons à présent à ce méga kvk et cette méga ouverture de porte qui va avoir lieu au moment où vous verrez cette vidéo si je dis pas de bêtises les portes ont ouvert depuis deux heures il s'agit bien évidemment du kvk du 10 93 t-1 ils ont ouvert depuis peu de temps mais on ira quand même voir tout ce qui se fera par la suite ça sert à rien de regarder le début c'est vraiment une fois que les mecs auprès une heure deux heures trois heures on peut commencer à regarder après ça va durer très très longtemps quelles sont les forces en présence alors on m'a dit que j'avais raté la bonne coalition du 10 93 j'ai eu l'info le 10 93 a passé la phase 1 en 25 heures je ne sais pas si ça a été les premiers à finir la phase 1 mais 25 heures on m'a dit que je n'ai pas vu la bonne coalition c'est pas celle à 10 du 8 et 3 donc c'est très simple on va aller voir la coalition donc ça elle qu'ils ont donné en tout cas la forteresse on va aller voir la coalition du 93 t voilà les big boss je crois que c'est l'été si je dis pas de bêtises oui c'est eux les big boss avec leurs 15 milliards première coalition oh là là ça fait mal déjà là on est effectivement sur la bonne coalition et on le voit ça brûle c'est du très très lourd 15 milliards 13 milliards 13 milliards on a un petit top là qui est pas mal du tout on fait du 41 milliards j'arrondis 41 milliards sur la coalition du 10 93 et donc ils en ont une deuxième qui elle à la forteresse franchement ils sont trop forts 10 93 46 milliards et à côté de ça ils ont une petite avec encore 18 21 milliards en réserve donc ils pourraient rajouter la quatrième alliance à 10 milliards dès qu'ils vont pouvoir passer à 4 slots en face 2 est ce que j'ai pris la bonne coalition la dernière fois on va avoir cette ouverture si j'ai bonne mémoire ils ne vont ils sont pas en alliance avec cette team là cette coalition à 11 milliards 10 milliards 9 milliards donc eux ne sont que à 30 ils vont se faire forcément rouler dessus s'ils sortent ici vont-ils tenter de sortir déjà au niveau du terrain qui a l'avantagent selon moi sur ce terrain là c'est les hoyos qu'ont l'avantagent puisque s'ils mettent une zone de forteresse là et qu'ils arrivent à vraiment se positionner bien proprement ici ils vont clairement être beaucoup plus protégés par les zones autour donc je dirais que les hoyos ont un avantage sur ce terrain là au sud si je me souviens bien de l'équipe il n'y a pas de sujet le terrain voyez les terrains sont assez inégaux quand même parce que au sud on le voit bien le terrain est beaucoup plus long mais il est totalement différent ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment davantage à en tirer et si je dis pas de bêtises au sud ils sont avec leurs alliés ils sont deux comme ça là de l'autre côté ouais ça doit être ça c'est celui du sud et leurs alliés donc il n'y aura pas de fight corrigez moi en commentaire si je trompe sur cette zone là en helenburg on peut regarder vous le verrez de toute façon les portes sera ouvertes au moment où vous verrez cette vidéo et on en reparlera quelques jours après l'ouverture très probablement dès demain si on regarde la coalition qui est ici évidemment c'est celle des sw qui est la plus grande ils sont à 18 millions ils sont descendus à 16 milliards les sw mais regardez il ya 16 milliards 6 milliards 1 milliard ça nous laisse penser que les sw ont une deuxième coalition regardez si sont cette deuxième coalition est avec les sw 2 16 milliards 6 milliards non ils sont avec eux sw f4 est ce qu'ils en ont une deuxième par exemple sur les sw f6 ou 6 f plutôt 6 f non ils n'ont pas donc ils sont vraiment limités en termes de puissance le 26 05 1 va avoir vraiment beaucoup de difficultés à rivaliser en puissance au sud ils vont forcément avoir du fight en greenwell puisque au sud en phase 2 c'est le 1960 regardons cette zone qui a l'avantage sur cette zone alors là sur cette zone là pour la prise de bâtiment je dirais que c'est un peu pareil mais selon moi se regarde la configuration du terrain le 1960 à l'avantage du terrain par rapport à comment sont placés la pierre les pierres je ne comprends pas pourquoi lilith ne rend pas les terrains systématiquement symétriques ça serait vraiment beaucoup plus équitable parce que là ça peut quand même faire la différence alors le 60 le 1960 et les 60 gt sont clairement beaucoup plus puissants mais ça pourrait dans d'autres circonstances avoir une grosse différence regardez kvk 13 saisons champions comme je vous le disais il leur manque juste une étoile pour avoir le logo du dit kvk gagné ils ont gagné 13 mais pourquoi il en manque quatre tout simplement car le système d'étoiles n'est apparu que à partir de la saison 4 de leur kvk et donc ils ont une de retard ils auront peut-être leur dixième deuxième alliance à avoir 10 dans cette coalition là 21 milliards 8 milliards 5 milliards on le voit c'est très très loin du 10 93 un tout de même les 60 gt qui sont en alliance avec leur sub donc eux c'est sûr il n'y a pas de seconde coalition puisqu'ils n'ont pas suffisamment de puissance sur toutes leurs alliances pas suffisamment de joueurs mais attention leur alliance main les 60 gt sont non seulement gérés par des joueurs pilotes ce qui veut dire qu'ils se relaient pour jouer h24 ce qui n'est pas autorisé par lilith je vous le rappelle vous n'avez pas le droit de partager un compte à plusieurs ils pourraient les bannir à l'ip c'est simple ça change de continent en une minute ou dix minutes pas forcément c'est un autre joueur qui le prend mais lilith ne va évidemment pas bannir leurs poules aux oeufs d'or les grosses baleines qui payent comme des ouf au niveau de la plaine de l'écho il n'y aura pas de fight et vous voyez la zone est toute petite minuscule là si on avait eu s'arrêter de l'ingré ou quoi que je vous dis il n'y aura pas de fight non non je vous dis une bêtise depuis tout à l'heure sur ce kvk c'est du chacun pour soi donc sur ce côté là il n'y aura pas de combat parce qu'ils vont se faire dérouiller en face les amis des 112 w leur condition elle est quand même les px 20 même si ils ont une belle alliance ils sont beaucoup moins fort c'est vrai qu'on a en chacun pour soi il ya que les trois plus petits qui se sont mis ensemble 11 milliards 7 milliards et 2 milliards mais ils ont quand même une alliance de sub enfin une coalition de sub si je zegoon non c'est la coalition je veux voir non eux ils n'ont pas de coalition mais ils ont c'est une petite sub il doit y avoir une deuxième coalition est ce que c'est les nx 52 qui l'ont la seconde coalition regardons 11 milliards non c'est la même que les px 20 finalement ils sont réunis que sur une seule normalement la zone lime hill il n'y aura pas de fight et donc il y aura bien un fight avec le nord sur cette zone là on va regarder qui a l'avantage mais là ils peuvent envoyer leur deuxième coalition le 10 93 il devrait les brûler 9 11 9 regardons ce que ça donne si on va plus au nord le terrain est ce qu'il est équitable ou est ce que le 10 93 à l'avantage non là le 10 93 n'a pas l'avantage sur ce territoire là au final mais ça va pas les empêcher de bloquer tout le monde donc pas de fight normalement en lime hill des gros fight à aller voir évidemment en lucerne mais surtout le plus gros des fights ça va être en greenway le 26 05 face au 1960 à mon avis ça durera pas longtemps le 1960 risque de défoncer les sw mais on va savoir ça très rapidement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock